bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit gilet de quatre ans avec de la laine numéro ça va de 4 à 8 j'ai pris entre deux crochets 5 c'est de l'année de zimane donc on va commencer à monter une petite chaînette de 39 my une fois la chine est terminée on va commencer le premier rang en bride donc pour ceux qui savent pas on fait une jeter ajouté au pic dans la première on ramène vous ajoutez au ramasse de maille ajouté il ramasse les deux autres on va faire des brides jusqu'au bout alors arrivé à la fin on fera deux maillots l'air et on va faire 17 rangées et on se revoit après mais 17 rangées sont terminées donc on va faire les diminutions va commencer j'ai déjà mis une épingle donc on va faire une maille coulée dans la première my au pic le crochet dans la première maille on ramène une boucle et on la glisse dans la la balle du crochet donc ça nous fait une maille coulée ont fait deux mailles en l'air et on continue les brides jusque on se rejoint à la fin durant on arrive à la fin durant je vous montre pour la diminution on va pas faire des brides jusqu'au bout on va laisser une qu'est-ce qui fait la diminution autour de travail on refait comme tout à l'heure dans la première maille au pic on fait une maille coulée on ramène une boucle et on la glisse dans le tri dans le crochet dans le crochet on fait deux mailles en l'air et on continue jusque la fin en brie je vais vous montrer que ça commence à se faire des diminutions et on va faire ça moi j'ai mis les pâques pardon je me n'ai pas que l'on va faire neuf rangées c'est tandis que je compte pas trop pli neuf rangées en diminuant on se revoit après voilà le dos est terminé au lieu de mettre neuf non cadet 10 rangées dans neuf rangées j'en ai mis 10 j'ai compté pour être plus sûr 10 donc il doit nous rester en eau pour le coup 19 my maintenant on va on va passer au devant et on va manquer 19 my et on va faire des briques comme pour le dos jusqu'au bout et on va faire je vous montre de 17 rangs et on se retrouve après les dix étrangers sont terminés maintenant il faudra diminuer je vais vous montrer ce que ça donne voici le dos donc c'est cette partie leur d'opinant faut diminuer comme le dos je vais vous montrer on clique la première on ramène la boucle et on la glisse dans la main du crochet on fait deux mailles en l'air et des briques jusqu'au bout de maille en l'air une diminution jusque combien pendant dix rangs et on se retrouve après après avoir arrivé à la neuvième ligne j'allais faire deux maillots en l'air deux maillots en l'air non excusez-moi vous allez faire des mailles coulées une deux trois quatre quatre cinq cinq six arrivé septième vous piquez une maille coulée vous faites deux mailles en l'air cela fait une brique et vous allez en faire une deuxième à côté je vous montrer comment que ça va si le dos voici le 2 à 2 devant terminer cela fera l'homme évidemment vous en faites un deuxième identique comme le comme ça vous allez mieux voir que ça fait un peu décolleté l'eau pour le col donc il vous reste à coup de l'heure à l'heure de l'heure à l'heure les deux côtés là là vous je ne vous touchez pas et on va commencer la moche je vous l'a montré on va monter 26 maille une chaînette de 26 mois la chaînette est faite on va faire une rangée de bride jusqu'au bout arrivée à la fin de la ligne enfin la deuxième ligne de maillots l'air autour de travail et là on va commencer à augmenter donc fait une maille une bride dans la maille suivante dans la troisième vous allez en faire deux dans le de la même maille nous sommes et on continue en bride et je vous montre pour la fin de la fadure arrivée à la fin de la ligne voyez il reste 3 donc on va dans la première on fait une augmentation comme au début deux bris dans j'ai maille et on continue les deux qui restent une bride une bride et de maillots l'air retour son travail est ici on a deux rangs donc il faudra 14 donc on en a déjà fait deux encore 12 rangs de briques sans augmentation vous allez tout droit faut qu'on a on se rejoint à 14 à vous auriez 14 ans les 14 rangées sont terminées donc maintenant va couper le fil bleu et mettre du blanc c'est numéro je savais que le crochet 5 donc pas de problème et on va faire les diminutions vous avez planté dans la première brique le crochet vous allez faire une maille coulée comme au doux et au devant 2 maille en l'air et des brides et comme tout à l'heure on se rejoint à la fin durant on arrive à la fin on va pas jusqu'au bout voilà et on laisse une bride autour de travail on recommence donc une maille série la première on fait deux maillots l'air et on continue en bride je vous montrais et vous allez comme le dos et les devants diminuer de chaque côté pendant 9 tours ce qui nous feront ce neuf tour il doit rester en haut de 10 donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf tours tout en diminuant de chaque côté on se retrouve après voilà les deux manches sont terminés donc maintenant je vais vous montrer comment faire la garniture ici vous allez prendre la moitié du bleu et du blanc le plier juste à la moitié j'allais piquer le crochet ici on va prendre du blanc un petit nœud et vous allez piquer pour faire deux mailles en l'air qui sert de bri a pris une bri dans le trou le trou suivant je regarde ce que ça fait voilà la moitié vous piquer carrément dans le grand trou et vous faites ça jusqu'au bout voilà les deux manches sont terminés voyez un petit garniture je vais vous montrer ce que ça va faire là j'ai cousu ici 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 donc donc voilà maintenant vous allez coudre les manches de l'eau à l'eau de l'eau à l'eau et ensuite donc je vais coûte ça et on se rejoint après une fois terminé n'oubliez pas de retourner les manches si maintenant on va les monter sur le gilet donc vous ouvrir deux vous prenez la couture contre couture un petit point ensuite vous prenez ici la fille et vous allez coudre de l'eau à l'eau on se rejoint après voilà j'ai cousu de l'eau à l'eau maintenant j'ai enfilé le petit bout qui restait on va faire de l'autre côté vous gardez que c'est bien gros donc vous allez faire la même chose de l'eau à l'eau je vais vous montrer à l'eau un petit nul ou entre après pour ça et vous ferez la même chose de l'autre côté et on se rejoint après voilà le petit tricot et cousu les manches maintenant on va s'occuper de faire le tour tout le tour de l'eau à moi je vais mettre du blanc mais si vous voulez du bleu ça dépend les goûts donc j'ai fait un petit nœud ici juste à l'encolure et on va faire tout le tour comme ça tout et on revient ici donc on va faire une rangée de mailles les deux l'hybride perdons donc dans chaque trou vous allez piquer donc on fait un jeté au pic on ramène une boucle ajouté et on ramasse tout on recommence à jeter voyager des troubles plus l'arche comme il ça se voit on pique dedans on l'a sur le petit filier caché déjà ajouté au pic on ramène une boucle ajouté on ramasse tout vous allez faire ça tout le tour et on se revoit après le tour en 2000 briques est fini donc vous avez vu vous avez fait le tour on revient au point de départ et ici maintenant ou comme et les boutons ou boutonnières vous allez faire une rangée de brides donc une deux maillots l'air et dans chaque point vous avez fait une bride jusqu'au bout ici ce sera les boutonnières parce que les boutons viendront ici on se retrouve après la rangée de boutonnières est fait la rangée de briques maintenant on va rajouter une rangée au col donc on va appliquer ici la première maille voilà et puis on va faire une rangée donc si vous voulez faire 3,4,5 rangées ça fera un col comme ça moi je vais faire une rangée et on se retrouve après le tour du col est terminé c'est à dire une rangée de plus de brides voilà comme ça là ce sera les boutons maintenant je vais vous montrer comment faire cette petite pochette avec un cordon pendant on monte 9 bride des jeunes chaînettes on commence en bleu ou si vous voulez en blanc vous faites en blanc alors ici une deux trois quatre cinq six sept huit neuf peut-être faire disparaît un peu plus grand voilà 10 mailles serrées et vous faites en tout 12 rangées de brides donc des brides jusqu'au bout et 12 rangées comme ça à tout de suite voilà les 12 rangées sont terminées donc copier le fils et on va prendre de la laine blanche en cul des sceaux on va faire une maillot l'air avec le blanc et tout autour dans chaque trou on va faire une demi bride ajouté en puis dans le trou on ramène ajouté on tire tout tout le tour jusque l'eau a tout de suite le tour blanc est terminé maintenant qu'est ce qu'on va faire on va le plier en laissant deux brides de rangées de brides au dessus donc on va coudre ici ici en dessous du blanc de toute façon ça je vais repos on voit rien du tout fait du petit point jusqu'au bout jusqu'au bout là on fait un petit nœud donc on fait le même de l'autre côté on fait le même de l'autre côté on fait le même de l'autre côté on se rejoint à prix pour lui le cordon commence par un noeud pour que ça tient et au coup en dessous du blanc comme de l'autre côté on se rejoint à prix pour lui le cordon alors vous faites une chaînette ensuite de 122 mailles on va venir mettre vous compter deux trois brides ici vous allez mettre le cordon ceci plus beau deux rangées qu'on a laissé on va piquer ici au dessus du blanc non comme ceci après encore deux trois brides on plante le crochet maintenant on continue on plante ici toute façon ce sera derrière ça se verra pas et là comme ici dans le coin pour rentrer le cordon je veux enlever ça on voit mieux voilà donc c'est comme ça vous prenez bien la moitié la moitié vous jouez ça c'est bon l'eau l'eau on va rejoindre les deux fils en faisant un petit nœud on commence on commence encore un vrai plus sûr on va couper en robe donc ça ça se met trop il ya un peu l'eau donc on peut le raccourcir tout simplement comme ceci je crois que ça va aller ouais on va mettre comme ça et maintenant c'est les boutons pour que ça ressorte un peu ça fait deux deux trois quatre cinq six ici un deux trois quatre cinq six parfait et un que vous allez coudre ici je regarde si tout va bien voilà si vous jugez que les manches sont trop courtes vous pouvez rajouter des demi brides ou brides blanc ou bleu comme vous voulez cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions et un petit j'aime ça fait toujours plaisir merci et à bientôt merci